Musique Et yo tout le monde c'est Junio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon version Y On se retrouve sur les petites falaises qu'on avait exploré la dernière fois Et donc et bien on va pouvoir remonter puisque à mon avis là on va pouvoir accéder à la ville Alors je suis retourné me soigner du coup entre deux Voilà comme ça au moins tous mes Pokémon sont en pleine forme Et donc voilà nous revoilà ici donc on était arrivé de cette petite grotte là Et donc la ville on l'avait vu elle était un peu en contrebas comme ça Donc je pense qu'à mon avis on doit pouvoir passer par là Alors par contre j'ai vu qu'il y avait une Pokéball à un endroit Donc est-ce que je pourrais arriver à la choper Alors je sais pas où est-ce qu'elle est Ok elle est là Ok donc à mon avis il faut que j'aille plus loin Il faut que j'aille plus loin Ok let's go Let's go let's go Alors attends on va aller là On va aller là On va aller Ouais c'est peut-être bien là Attendez Oui c'est bon ok on va l'avoir Ok très bien Et alors par contre comment je descends à la ville Parce que du coup je pense que j'ai vu qu'il y avait un petit chemin sur le côté en haut Donc je pense que ça doit être par là Ah mince 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 Un petit Pokémon Alors un petit Spoink Oh le bruit qu'il a fait Oh le bruit du Spoink quoi Ok allez fuyons 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 Parfait Alors du coup voilà Là il y a un petit chemin Je pense que c'est par là Ah bah non pas du tout Pas du tout Ah là il y a un objet par contre Très bien Une super potion Ouais Alors du coup attends C'est par là Mais il faut que Hop En fait il faut qu'on arrive à descendre des falaises Pour arriver sur la plage qu'on voit en bas là Mais je sais pas comment Comment j'y vais Ok Ah peut-être là Attends Bah non ça m'emmène au même endroit En fait je peux pas descendre là Là c'est bon on est beaucoup trop Où est-ce qu'il faut que j'aille en fait Parce que là il y avait rien Attends Là où on était Bon là il y a un caillou à pousser Mais je peux pas le pousser J'ai pas J'ai pas la compétence pour pousser les cailloux On va dire ça comme ça Ok Mais là on y était venu Bah là c'est là où on a repris l'épisode d'ailleurs Donc là on avait exploré tout ça Attendez Ça se trouve j'ai loupé un truc Tout au bout Et en fait j'étais au bon endroit Et on n'y est pas allé Je ne sais pas Ok Baudrive Un petit Baudrive Alors par contre ouais On va vite fait fuir Parce que là Baudrive J'ai pas envie de prendre l'attaque de lui Parce que ça risquerait de me faire mal Ok Alors du coup attends Si je retraverse J'ai dû louper à un moment un passage Mais non mais là on y était venu Il y avait des objets à récupérer là Je me souviens Je me souviens Ah attendez peut-être là Là je vois qu'il y a des Ah ouais alors attends Comment je Non c'est pas par là Attends faut que je le reprenne de Ah oui faut que je le reprenne de tout en haut le truc Ah voilà c'est ici C'est ici c'est ici Ok mais ouais en plus j'avais fait tout ça Attends t'es en train de me dire que là Le chemin Il est accessible d'ici Alors que j'étais venu la dernière fois Ah bah ouais j'étais pas vu ça Ah bah oui carrément Ah mais c'est une autre ville en fait Eh voisine c'est dingue Ah mais c'est carrément une autre ville Ah nous sommes à rush sur glyph Il suffit de traverser l'aquarium pour se rendre à relif à Cléo Mais il paraît que le bureau d'études des fossiles répond à toutes les questions sur les fossiles Peut-être bien qu'ils en seront plus sur ces pierres étranges et les méga évolutions Ah bah écoute c'est ce qu'on va voir Ah mais en fait je suis vraiment nul Parce que la dernière fois On s'est Enfin genre j'avais fini l'énigme Genre ici Et je me suis dit bah pour terminer l'épisode on va remonter un petit peu Comme ça la prochaine fois on aura plus beaucoup de route Mais en fait je serais descendu Bah j'aurais eu le centre Et en plus je vous avoue que le centre Pokémon J'ai dû retraverser toute la route Toute la grotte et tout le chemin avec le château de combat Pour aller me soigner Donc c'était quand même assez loin Et au final tout ça pour avoir la route Qui était juste ici Ok 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 Bon nous sommes quand même à Roche-sur-Glyph Du coup là il y a l'air d'avoir quelque chose L'aquarium de Roche-sur-Glyph Très bien Centre Pokémon Là du coup j'ai pas besoin Vu que mes Pokémon sont en pleine forme Et c'est quoi ce bâtiment là ? Je connais pas Bureau d'études des fossiles Ah bah il nous a dit d'aller voir Tiens il nous a dit d'aller voir ici Alors le bureau des fossiles Très bien Par contre il y a personne à l'accueil Il y a personne à l'accueil Ah bah voilà il y a quand même Un instant Bienvenue graine d'archéologue Je vois que vous avez été attiré jusqu'ici Par le charme mystérieux des fossiles Bonjour moi c'est Kalem Et voici Genia Je rentre immédiatement dans le vif du sujet Savez-vous ce qu'il y a une méga évolution ? Ah vous êtes les protégés de ce cher Platon Les méga évolutions hélas Trois fois hélas Je n'en sais guère plus que vous Si ce n'est qu'elles sont liées à d'étranges pierres Mais vous Vous êtes ses disciples Il a dû vous parler des fossiles quand même J'avoue qu'ils ne nous ont pas vraiment parlé Mais bon Et moi qui croyais que Platon Trier s'est protégé sur le volet Tout va à volo Tout Tout va à volo Oui d'accord je connais pas l'expression Mais je l'avais bien lu Les fossiles donc Ce sont les empreintes laissées par les Pokémon de jadis Je pense que vous devriez vraiment vous rendre sur le site des fouilles Pour mieux comprendre Et vous n'avez même pas un début de piste sur les méga évolutions C'est ennuyeux Mais j'y pense Avec un peu de chance Les Pokémon recréés à partir des fossiles Ont un rapport avec les méga évolutions Et si vous vouliez des fossiles Il faut demander à l'assistant du professeur Il est à la grotte étincelante On fait quoi ? Puisqu'on est venu jusqu'ici On pourrait rencontrer cet assistant Genne tu vas à la grotte étincelante ? Bon bah écoute Ok 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 allons à la grotte À la grotte étincelante Alors je sais pas où c'est Est-ce que c'est sur le côté là ? Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc là Attends il y a quoi par ici ? Si je vais là Qu'est-ce qu'on a par ici ? Bonjour Tu vas à la chasse aux fossiles de la grotte étincelante Alors il va falloir monter à dos de Renocorne Pendant quelques instants Tu pourrais t'imaginer être Primula La reine du champ de course Alors si je me trompe pas Primula Il me semble que c'est notre mère Qui est championne de Comment dire Des Renocorne Ah mais du coup c'est stylé Il y a la petite icône là Stylé C'est vrai Je me souviens de ça On monte sur la Renocorne Hop Comme au démarrage La toute première fois Et là en fait On peut marcher sur les roches Ici Ah est-ce que je peux y aller ? Ok Mais par contre Eux il marche que en Avec les 8 directions quoi Ok Oh là attention Il y a des Pokémon Oh Et votre monture a failli écraser Un Euh Mascaïman c'est ça ? C'est un Mascaïman c'est ça Je me souviens plus de son nom Apparemment Mascaïman Non 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 J'ai pas envie de l'affronter Parce qu'il va me faire un machouille Ou je sais pas quoi Là j'ai pas envie qu'il me tue J'ai pas envie qu'il me tue du tout Ah et je crois qu'on peut casser les rochers Il me semble Voilà Parfait Et lui aussi Voilà Très bien Attends du coup Viens là Vas-y casse les rochers là Parfait Et du coup Comment je descends ? Ah bah voilà Comme ça Très bien Par contre là il va me gêner Tu vas me gêner Unicorn là Mince 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 Faut que je le fasse arrêter Autre part Allez viens là Tiens mets toi Comme ça Au moins je pourrais repartir direct Voilà Juste histoire d'aller chercher Le petit objet Une défense plus Bon ça valait pas vraiment le coup Mais bon Écoutez C'est toujours ça de pris On va pas se plaindre Allez let's go Ah faut que je me mette sur le côté On remonte Et on continue C'est vrai que ça C'était un peu C'était un peu le début des pokémontures J'ai envie de dire J'ai envie de dire Que c'était le début des pokémontures Qui sont arrivés grandement Dans la prochaine génération Mais il y avait Il y avait les prémices Qui étaient là Ok Bon par contre Les mascaillements On va les fuir Rapido Et j'avais dit que je voulais regarder S'ils vendaient des rappels Dans les magasins Mais c'est vrai qu'on est pas rentré Dans le centre pokémon Donc là pour le coup Je n'ai pas pu voir Allez Vas-y Casse ça Voilà Et je descends De mon rhinocorne Tranquilo Je vais aller chercher du coup Cette petite boule Ok Un antipara En tout cas Toujours plus utile Que le défense plus A mon goût Hop Voilà Et on est reparti On est reparti On est reparti Et je crois Et je crois qu'il y a quelques routes Où justement Il y a besoin de rhinocorne Comme ça Bon en tout cas On est sur la bonne direction Parce qu'il nous a bien parlé De la grotte étincelante Celui qui était sur la route Là Ok Par contre Ouais On écrase plein de pokémon là Oh c'est quoi ça Un hippopotas Un hippopotas J'aime bien hippopotas En vrai Je trouve rigolo ce pokémon Ok Sable volant Ok ok On va fuir rapidement là On va se camoufler dans le sable Et hop On disparaît Il nous a même pas vu Il nous a même pas vu Let's go Voilà Voilà Et Voilà Parfait Il y a un petit dresser ici Oh attends Il y aurait bien Il y aurait bien une pokémon là-bas Parce que j'ai vu que J'ai vu que Comment dire La grotte était à gauche Donc je pense qu'à droite Justement c'est C'est un petit objet Ou un truc dans le genre Donc on va aller le chercher tout de suite Ok Sable volant D'hippopotas Très bien On fuit On fuit On fuit Je suis pas là pour affronter Les hippopotas Ok Let's go Ici Et Parfait Déjà On aura plus de pokémon Je crois que les pokémon C'est que sur les endroits Où il y a des rochers Là où on peut descendre Normalement Il n'y a pas de pokémon Alors Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah bah oui J'avais bien vu qu'il y avait un objet Ah non Comment j'y vais à cet objet là ? Je ne sais pas Mais Ah bah attends Il y a un objet Mais en fait Je crois Oh oui Ça y est Je me souviens de ce que c'est ici Je me souviens Il y a lui là Parce que je l'avais vu Et je me suis dit Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais oui Oui je me souviens Là on a une plateforme Pour monter Comme de par hasard Hop Et Que dirais-tu de faire Un combat aérien Avec un vrai Dresseur aérien Oui Notre uniforme Est dans un matériau spécial Pour Euh Attends Notre uniforme Est un matériau spécial Super isolant Qui protège même Des capacités électriques Et ça C'était une autre nouveauté Également On pouvait faire des combats Aériens Et si je ne me trompe pas Je vais avoir le droit D'utiliser seulement Mes pokémon aériens Oui c'est ça Regardez J'ai qu'un seul pokémon C'est du coup Brésillon Heureusement du coup Que j'ai un pokémon aérien Mais Bah écoutez On est plutôt bon Et Bon là en l'occurrence Un pokémon insecte En face de moi Donc Ça devrait être Assez simple Ah quoi que Oh la brûlure La brûlure Parfait On apprécie On apprécie la petite brûlure Allez let's go Mais c'est vrai que ça A encore une nouveauté Finalement cette génération A vraiment apporté Énormément de nouveauté Hop Allez let's go Ok On va l'avoir On va l'avoir Flamèche Et on est bon Parfait Très bien C'est réglé Très bien Oh j'ai failli J'ai failli monter de niveau Et bah écoute Vas-y Refais un petit combat Aérien Alors par contre Il y a une pokémon ici A mon avis Il va falloir qu'on la chope Mais de l'autre côté Il y a un endroit Où il doit y avoir Un tout petit chemin Et je l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu avant Mais c'est pas grave On va aller je pense A la grotte Et au retour On va essayer d'y penser On croise les doigts Pour que je m'en souvienne Alors Si tu grilles Ouais Mais on va pas te laisser combattre T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas En plus il t'intimide là Non mais oh Il s'est pris pour qui lui Le mascaïment là Allez hop On fuit On fuit On fuit Et normalement Je pense que là On va réussir Voilà A descendre Très bien Alors elle va m'affronter direct Non même pas Je vais gagner ton équipe Ah bah super Général Je pensais que c'était une dresseuse Et je m'attendais même Est-ce qu'elle m'attaque Dès que je descende Du rhino féroce Mais bon C'est facile Ne se perde pas ici Je te conseille L'on sait pas Ça c'est la grotte Je crois Et t'inquiète Ah oui Je me souviens de cette grotte Ça faisait un mini labyrinthe Ah je me souviens de ça C'était génial Ah ouais Non mais par contre Ça c'est trop cool Plein de souvenirs En refaisant En refaisant ce let's play Hop Oh un solar rock Un solar rock Euh Alors j'avoue que Je suis pas spécialement d'attaque Euh On va le fuir On va le fuir On va le fuir On va le laisser tranquille Ok Oui effectivement Je me souviens de ça Hop Avec les plans de caméra Qui tournent là Ça c'était plutôt stylé Mine de rien Mine de rien Mine de rien Et puis tous les cristaux Là ça me fait un peu penser A la forêt de A la forêt dans la Dans la 8ème génération Là Où il y a le type fée Je sais plus comment ça s'appelle Ah là ça va être un pokémon Du coup Sûrement Quand il y a des taches d'ombre Comme ça C'est sûrement des pokémons Ah Machoc par contre Lui je vais pouvoir faire quelque chose Donc ça c'est cool Allez let's go Enfin un pokémon Que je peux affronter Parce que j'avoue Que depuis tout à l'heure Là Soit ils étaient de type Ténèbres Soit du coup Bah il y avait le sable Donc j'avais pas envie De les affronter Mais là j'avoue Qu'un petit type combat Ça fait plaisir Comme ça au moins Je peux montrer mes compétences Voilà Parfait En plus il n'est pas trop haut niveau Comme ça au moins Pas trop de risque Très bien Ok Allez retour à arrière Ah non attends il y a un Attends attends Oula par contre Attends la caméra Je fais n'importe quoi Parce que j'arrête pas de bouger le joystick Il y a une pokéball du coup derrière Une pierre du Ah par contre le solarock J'aurais peut-être dû l'affronter Parce qu'au final J'aurais peut-être Gagné un objet derrière Mais bon C'est pas grave Allez on va continuer à avancer Hop Donc nous on vient de la droite Donc on va aller à gauche Très bien Par ici Oh ça redescend et tout Je me rappelais pas que c'était Je me rappelais pas que c'était comme ça Par contre il n'y a pas de pokémon ici Ah ok Voilà en tout cas Oui en fait il n'y a pas de pokémon Qui peuvent surgir à tout moment Par contre il y a les taches d'ombre Qui cachent des pokémons Ok Un petit Kangou Rex Euh bah écoute Pas spécialement le bon type contre toi Mais on va essayer de faire quelque chose Écoute Mimiqueux Ah j'aime pas trop ça Ma défense qu'il laisse Derrière il va m'attaquer Et ça va faire mal Ah par contre Par contre Et là je peux pas faire grand chose Alors je me souviens Un flore ce que ça fait Hop On va essayer un flore Ok Ah il me rebaisse encore Ça fait pas beaucoup de dégâts Hop c'était un coup critique en plus Ouais bon Reste sur Raphael Psy Par contre Il a fini de me baisser Toutes mes défenses Toutes mes attaques Etc Ah ouais Il m'a baissé deux fois ma défense Trois fois ma défense au final Parce que gros yeux Et Mimiqueux au final Ça fait la même chose Je pensais que c'était pas La même défense Mais si si A chaque fois c'est la défense tout court C'est pas la défense spéciale Ok bon du coup Il faut que j'arrive à le mettre KO Avant qu'il attaque Parce que là sinon Je pense qu'il me tue en un coup Je pense qu'il me tue en un coup Allez allez Ok plus qu'une attaque Plus qu'une attaque Plus qu'une attaque Il m'a baissé Oh ouais bon d'accord En fait il fait que me baisser ma défense Mais il attaque jamais quoi Il attaque jamais Bah écoute Merci d'être passé Kangorex Moi ça me fait de l'expérience Ça c'est pas plus mal Oh oui en plus C'est pas mal d'expérience Ok Brésilien niveau 24 Ça c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien Ok je continue d'avancer Mais du coup je pense Que j'aurais peut-être dû Vas-y on va aller là On va aller là Je pense que j'aurais peut-être dû Affronter le Solarog J'ai pas J'ai pas tilté Ok Rhinocorn Oh ils étaient bien Ces yeux J'ai l'impression Ouais non là ça se voit moins Mais quand il était de face Pile poil de face Ça faisait Je sais pas Ça rendait un peu étrange Mais bon Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Allez Oh Pas mal Pas mal les dégâts Je pensais pas faire autant de dégâts Mais par contre le coup de corne là Ah mais non Coup de corne Je croyais que ça touchait plusieurs fois Mais non J'ai dû confondre avec une autre attaque Oh le coup critique Non même pas Même pas un coup critique Ah ouais J'ai fait beaucoup de dégâts là Ok niveau 24 pour Pokéris également Ça C'est plutôt intéressant Et du coup Qu'est-ce qu'on a ici Oh il y a encore un Pokémon là Ah par contre Il y a un objet derrière On le voit On le voit On le voit Il y a une petite CT en plus Parce que j'ai cru voir Une capsule jaune Donc là Le Onyx On va essayer de se le faire Hop Raffalpsy Allez Oh parfait 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 Ok bon ça va Pas trop de dégâts Pas trop de dégâts On est pas mal Et je devrais le mettre KO Bon au final Je m'en sors bien Contre les Pokémon Roche Avec mon petit Psystigris Là J'avais un peu peur Qu'il ne fasse pas beaucoup de dégâts Mais ça va En fait c'est parce qu'il touche Sur le spécial Gryphombre Ok très bien Très très bien C'est intéressant Gryphombre Ça peut être Ça peut être pas mal du tout Même J'ai envie de dire Hop Alors du coup On va continuer d'avancer Alors je crois qu'il faut qu'on aille par là Maintenant Oh mais on redescend encore C'est fou ça C'est vachement grand Je me souviens pas Je crois que c'était aussi grand Euh par contre Il y a un trou là On va ressortir non ? Ah non on ressort pas Ok Où est-ce qu'on est ? Oh Un monsieur en tenue rouge Quoi ? Tiens 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 Mais qu'est-ce que c'est que ça ? La curiosité est un vilain défaut tu sais Et nous ne supportons pas ce qui est vilain Car afin de préserver le monde de la mocheté Afin de rallier tous les peuples à la beauté La Team Flare plus classe que la classe T'écrasera sans laisser aucune trace Notre objectif c'est que nous la Team Flare Nous soyons au top du bonheur Et les autres dresseurs et leurs pokémons Peuvent bien aller au diable D'ailleurs tu vas me donner une conjonctivite Avec ta sale tête Dis tu voudrais pas disparaître là tout de suite Bah non Je déteste devoir me retrousser les manches Et risquer de transpirer de mon beau costume Mais quand on veut quelque chose Malos chasse moi ce moucheron Oh oh Est-ce qu'on viendrait pas De croiser le premier sbire De la Team D'antagonistes A savoir la Team Flare Dans cette sixième génération Alors par contre avec un Malos en face de moi On va clairement pas rester avec Psystigris Sinon il risque pas de faire un long feu Allez let's go On va combattre les pokémons feu Avec un pokémon feu Grondement Ok j'ai cru que c'était Hurlement Hurlement qui switch le pokémon Du coup je me serais dit bah c'est dommage Mais non Allez pic pic let's go Ok Oh pas mal Pas mal du tout Ah c'était même pas à quoi Ah il avait ma chouille Donc j'ai bien fait de changer J'ai bien fait de changer de pokémon Parce que sinon On le type 6 tigris là Malheureusement Il aurait pris pas mal de dégâts Ok Et bah tiens En parlant de lui Il monte niveau 18 C'est parfait Et un os fer à petit Bah écoute on va rester J'ai envie de dire on va rester Et on va Bah continuer avec pic pic Ça marchait Ça marchait plutôt bien Hop Voilà Je pense qu'en deux coups C'est réglé C'est sûr de toute façon Voilà Bon Alors ce petit sbire là Non mais oh Il m'a traité de moche Ma mocheté Je l'éblouissait Ou je sais pas quoi là Ah après cette brillante défaite Je me retire avec élégance Et diligence Salut Hé hé On est mims quand même Alors comme ça On fait des cachoteries Et on se fait passer Pour un vilain marmeau Alors qu'on est un bon dresseur C'est moche De ne pas annoncer la couleur Mais sois rassuré Tu vas avoir le droit Au défilé de la team flair Comment ça Comment ça Je vais avoir le droit Au défilé de la team flair Hop C'est qu'il y a d'autres membres Il y a d'autres membres De la team flair Ah ouais Les gens beaux et classe Peuvent faire ce qu'ils veulent Tant pis pour les autres Sbire Du coup là on voit la sbire Féminine De la team flair Ok Psy stigri Bah du coup contre Gloucti Moi ça me va Du coup type poison On va être un peu plus à l'aise Allez let's go Rafale psy Je me souviens pas du tout Qu'on croisait la team flair Mais en vrai je me souviens de rien Enfin si la team flair Oui quand même Mais je me souviens pas De à quel moment De qu'est-ce qui se passe Des lieux À quoi ils ressemblent Etc Mais par exemple Cette grotte J'en avais aucun souvenir Donc c'est cool Ok très bien Le psy stigri Par contre j'ai été endormi Avec le baillement Ça ça m'arrange pas Et dina volt J'ai bien envie de rester Et essayer de me réveiller Là Ce serait bien Je pense qu'il y a peut-être moyen Il y a peut-être moyen De se réveiller Ok vive attaque Ça devrait le faire Ça le fait ça le fait Allez Psy stigri Il faut se réveiller La sieste est finie Oh il est mime Quand il dort Ah bah j'attaque Je me réveille du coup Je me réveille Ok Gros yeux Ils baissent ma défense Mais comme tout à l'heure Je pense qu'ils vont pas m'attaquer Attends Ah si Tu nous attaques quand même Écoute Écoute Si tu veux En tout cas C'est réglé Très bien Un petit dina volt Parfait Ça suffit Je n'en peux plus Yes Bon est-ce qu'il y en a d'autres encore Qui veulent leur racler là Hop Attends derrière elle Il n'y a pas un passage Non je ne peux pas y aller Je ne peux pas y aller Hop Ça remonte un petit peu ici Oh là ils sont deux Attention Voici la team flair Dont l'élégance fait trembler Petit zégant Je cherchais un fossile Et je trouve une mineure Génial Ah c'est calme Ils sont deux C'est le moment de filer Un coup de main A ma voisine préférée Oui Vous n'êtes pas les premiers membres De la team flair A qui j'apprends les bonnes manières Vous pensez Que tout vous est permis Parce qu'on vous a promis le bonheur Mais comment vous comptez Vous débarrasser de nous Soyez réaliste Ah alors il a dit C'était pas la première fois Qu'il affrontait des gars De la team flair Moi je crois que oui Enfin en tout cas moi oui Lui il a peut-être déjà affronté des gens J'avoue que j'ai pas souvenir là J'ai pas souvenir que nous On est déjà affronté Mais bon Oh il a un psy stigri aussi Oh c'est la team psy stigri là Génial 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 Bon moi je m'occupe du crade au pont Parce que du coup Il prend pas mal de dégâts Sur les attaques psy Vu qu'il est combat Vu qu'il est combat Comment dire Poison Parfait En plus je monte niveau 19 Et en plus ouais Lui aussi il était niveau 18 Hop Et je vais apprendre bluff Oh J'aime bien bluff J'aime bien bluff On le gardera pas je pense Jusqu'à la fin Mais ouais C'est que 40 de puissance Mais par contre ouais Ça met peur la première fois Et griffe c'est combien Ah bah c'est 40 Bah c'est pareil Bah ça nous fera un griffe Un griffe bonus Voilà C'est un griffe Mais du coup au premier tour Bah ça met la peur Très bien Mur lumière Oh Très bien ça Très bien J'ai hésité en plus A mettre le mur lumière Donc comme quoi Comme quoi j'ai bien fait De pas le mettre Vu qu'il l'a mis lui même Ok Alors il augmente mon attaque Mais il me rend confus Ce qui m'arrange pas Parce que Bah J'attaque sur le spécial Plutôt Alors par contre Baguiguan Je crois qu'il est que combat C'est son évolution Qui est ténèbre Donc normalement Les attaques psy Doivent marcher sur lui J'espère en tout cas Ah mince par contre Je suis confus Ok lui il fait implore Ouais Ça fait pas énormément de dégâts Feint Ah mais non M'attaque pas moi Ah mince 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 Bon tant pis Impudence Ah par contre vous voyez Il booste son attaque A chaque fois qu'il met KO Quelqu'un Mais là il va pas mettre KO Mon Bogiris Je ne pense pas Je ne pense pas qu'il mettra KO Mon Bogiris Bah du coup Let's go Fouelian Fouelian Hop Parfait Très bien Feint Ah ouais d'accord Ouais en fait Il m'a tué Mais je pensais que Je pensais pas Que ça faisait autant de dégâts Parce que là Ça a one shot Le psy stigri de Calem Oh il envoie Roussil Du coup On a commencé tous les deux Avec des psy stigri Et on continue tous les deux Avec notre starter C'est trop drôle Eh le hasard Comme quoi Coïncidence Parfait Donc du coup Il a lui aussi Son évolution de De starter Ok Courage Team Flair En avant Team Flair C'est pas si grave Si j'ai déjà perdu Team Flair Tu vas me faire pleurer Ouais non mais oh On se moque pas de nous là C'était mon costume préféré Oh non La note du pressing Que je vais avoir Si on restaure des fossiles A nous la fortune Plus besoin d'attendre les soldes D'accord Mais du coup Poussez vous là Qu'est-ce que vous voulez Si on restaure des fossiles A nous Je peux passer entre les deux Ah bah oui je peux passer entre les deux Ok c'est bon C'est bon c'est bon Ok Alors du coup Ah bah déjà j'ai une petite Une petite Pokémon ici Corde sortie Et du coup ça doit être lui Qui est l'assistant là Avec les fossiles Ah ma Calème arrive aussi D'ailleurs il a pas de casquette Calème En passant Alors il est là Oui Oh vous êtes venu chercher des fossiles Vous aussi Vous avez vu la Team Flair La Team Flair C'est un Pokémon On aurait aimé Il a l'air d'être complètement dans ses recherches l'assistant Vous avez de la chance Je viens de trouver deux fossiles Mais comme ce ne sont que des doublons Que ceux que j'ai déjà trouvé Je vous en ferai cadeau Fossile mâchoire Ou fossile nageoire Qu'est-ce qui t'inspire le plus Eh bah écoutez Moi je pense que je vais prendre le nageoire On va prendre le nageoire Allez Ça vient d'un Pokémon Qui brillait les couleurs de l'arc-en-ciel Sur c'est ce fossile que tu veux Oui Ah très bien Le fossile nageoire Ah très bien Celui-ci sera pour moi alors Non j'ai cru que c'était lui qui parlait Passez me voir au bureau d'études des fossiles Si vous souhaitez que je recrée vos Pokémon Sur ce le devoir m'appelle Très bien En allant chercher l'assistant On est tombé nez à nez Avec ces drôles de coco en rouge de la Team Flair Pour être plus en sécurité On devrait s'entraîner sérieusement Perso j'irai faire un saut Sur le côté de l'arène de Relifac-Leo Ok Bah écoute Nous aussi il faudrait qu'on aille faire un saut A Relifac-Leo Là-bas Hop En tout cas Bah écoutez On va ressortir du coup On a croisé l'assistant C'est bon Ah bah toute la Team Flair est repartie du coup Bah c'est très bien C'est très bien C'est très bien Ça m'arrange Ah bah il va falloir que je raffronte les Pokémon là Oh j'ai un peu de flemme Est-ce que je peux pas utiliser ma carte sortie Là j'ai vu que j'ai eu une carte sortie Tuck 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 Où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'elle est Carte sortie Voilà Utiliser Hop J'espère que ça me sort de la grotte Oh oui Parfait 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 Route 9 Piste piquante Allez let's go On va rentrer du coup Hop Alors faut pas que j'oublie Hop j'arrive pas à avancer Ok c'est bon Est-ce que j'ai Ah voilà j'ai l'air en fait C'est quoi qui me bloque C'était le caillou C'était le caillou Très bien Alors attends parce que du coup J'ai vu qu'il y avait un petit passage sur le côtier Ah ouais on le voit là-bas Ou quoi que Ah oui oui on le voit Oui oui effectivement Là j'avais pas vu C'est la Pokéball que j'ai loupée tout à l'heure Voilà je voulais Je voulais aller la chercher Parce que sinon j'aurais été frustré d'oublier Hop Tempête de sable se prépare Très bien Fuite Fuyons Fuyons les amis Fuyons de cette tempête de sable Voilà Ouais j'ai pas du tout fait gaffe tout à l'heure au passage Ah mais non mais je vais te bloquer là Ah mais non Rinoferas Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Rinoferas là Vas-y descends Attends comment je descends Ouais comme ça Je vais encore être bloqué là Il me descend du mauvais côté à chaque fois C'est pas possible C'est pas possible Tourne-toi Non mais non C'est pas possible Il veut pas que j'essaie de Pokéball Attends tourne-toi entièrement par là C'est pas possible Oh je descends Ah mais non mais je suis bête Faut que je casse le caillou en fait Faut que je casse le caillou Ce sera plus simple Parce que j'aurai plus de place Voilà Vas-y descends Voilà Mais je suis bête Je suis bête Laissez tomber Ok effectivement Cette petite Pokéball Oh une pierre feu Ça peut être intéressant Ça peut être intéressant Let's go Allez On va retourner Du coup Hop à l'endroit Où on a On a démarré Avec toute cette histoire De Rhinocorn là Let's go Let's go C'est vrai qu'il est un peu Il est un peu rigide Le Rhinocorn On va pas se mentir Il est un petit peu rigide Hop On a failli écraser un mascaillement Très bien Bah écoute On va le laisser tranquille On a failli l'écraser Du coup il est pas content Mais nous écoute J'étais pas venu pour t'écraser à la base Ok Ah mais non en fait ça servait à rien de revenir là J'aurais dû continuer ma route J'aurais dû continuer ma route Est-ce qu'il y a besoin de casser les deux Ah peut-être Voilà J'ai du mal J'ai du mal avec le Rhinocorn Mais ça va le faire On va y arriver On va y arriver Hop les hippopotasses Qui nous attaquent un peu partout là Sable volant Non je veux pas de sable Ah du sable dans les yeux Fuite 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 Allez hop On s'en va On s'en va On s'en va Est-ce que je peux continuer Ah mais la caméra a bougé du coup Effectivement ça a déplacé mon Rhinocorn Ok Vas-y sur le côté En fait Je ferais mieux d'y aller avec les flèches Parce qu'en fait Vu qu'il peut pas se déplacer Au joystick Enfin je veux dire Il peut pas bouger aussi librement Que nous au joystick Autant que j'utilise les flèches En fait Pour lui Allez let's go Du coup On est bon On va pouvoir Revenir Normalement A Rush sur glyph Rush sur glyph Sur glyph Je ne sais plus Je ne sais plus Je ne sais plus Et aller au niveau des fossiles C'est parti Ah bah voilà Du coup maintenant il y a quelqu'un Alors ici J'étudie les fossiles de Pokémon Je vois que tu possèdes un fossile Vos-tu que je te retransforme en Pokémon ? Oui 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 D'accord Ce fossile la joueur va devenir un Pokémon Très bien Ah il arrive il arrive Le fossile que tu m'as confié a été ranimé Et je sais maintenant redevenu un Pokémon J'ai la joie de t'annoncer Qu'il s'agit d'un Amagara Prends-en bien soin Parfait Et on obtient un Amagara Et La surprise que je vous fais C'est que cet Amagara Fera partie De Mon équipe Voilà J'ai fait semblant d'hésiter sur les fossiles Alors que je savais très bien que je voulais celui d'Amagara Puisque Eh bien Je l'intègre officiellement A mon équipe Voilà Le petit Amagara Qui est niveau 20 Du coup il est même plus haut niveau que Psystigris Donc un quatrième membre Dans notre équipe Du coup qui est Roche-Glace Voilà Avec Vent-Glace Bélier Brume Et Honte-Boréale D'écoutez il a déjà des bonnes attaques glace Il n'a pas d'attaque Roche Mais en tout cas Voilà Je l'aime beaucoup Amagara En vrai je trouve qu'il est vraiment mignon Comme Pokémon Donc Ça me fait plaisir De l'avoir Attends c'est quoi son talent ? J'ai vu un truc peau gelée Les capacités de type normal deviennent de type glace Oh Il faudra le prendre en compte ça en fait Parce que par exemple Bélier là 90 de puissance Mais c'est type glace Donc c'est Stabé Ah ouais Ah ouais 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 Ça ça peut être très intéressant Il va falloir que je me renseigne aussi sur les Les attaques de type normal Qui sont très puissantes Et qui pourraient apprendre Parce que comme ça Elles deviendront glace Et ça pourrait être très intéressant En tout cas Bah voilà c'est pour ça que je voulais revenir au moins Jusqu'au bureau des fossiles Puisque je savais que Il y avait un des Pokémon de mon équipe Qui m'attendait ici Et je voulais terminer l'épisode justement Avec un Pokémon En plus dans l'équipe En tout cas Bah écoutez J'espère que cet épisode Vous aura plu Ça aurait été Bah du coup A la recherche Du fossile Du coup De type Glace Amagara Qui rejoint L'équipe J'espère que l'épisode Vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir En laissant Un petit pouce En l'air Et on se retrouve très bientôt Pour la suite De notre let's play Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada